Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais là je suis dans la pénombre en fait Il fait tellement chaud que j'ai à peine entre ouvert les volets pour faire un tout petit soupçon de lumière naturelle Le reste c'est mes lampes mais il fait beaucoup trop chaud et le soleil plus mes lampes et tout je meurs Donc voilà, je sais pas du tout comment rendra la luminosité mais voilà Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du moment, mes favoris du mois de juillet, mes favoris d'un peu du mois de juin aussi Qui est à vrai dire puisque la dernière vidéo favoris c'était plus un top de milliers d'années sur toutes les nouveautés que j'avais testé Donc c'est parti en fait, j'ai rien de plus à ajouter Alors je vais beaucoup parler senteurs dans cette vidéo parce que c'est des anciens favoris que j'aime retrouver chaque été Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est des produits que j'aime beaucoup et que je trouve qu'ils sentent super bons Déjà les Aqua Allegoria de Guerlain, ce sont des senteurs que j'adore Et Pamplelune, chaque été, je suis complètement fan Pamplelune c'est comme si vous vous baladiez dans une orangerie C'est très frais, c'est zesté et c'est un peu sucré mais pas trop C'est vraiment, chaque été je le retrouve avec un immense plaisir Et c'est la senteur que j'emmène tout le temps avec moi dans ma valise quand je pars en vacances Et pourtant je suis pas très, vous savez j'aime pas trop les senteurs un peu trop fort en bergamote, en choses comme ça Mais là c'est vraiment, mettez la tête dans un panier d'orange quoi Un tout petit peu sucré, un tout petit peu sophistiqué, c'est quand même un peu plus C'est un rien sucré mais pas trop, un rien sexy mais pas trop Et ce qu'il faut de zester pour énergiser votre été j'ai envie de dire C'est vraiment une senteur que j'aime beaucoup beaucoup Les Aqua Allegoria sont vraiment, c'est ce qu'il faut de simple et en même temps Il y a un truc en plus qui fait qu'à chaque fois elles sont merveilleuses J'aime aussi beaucoup le prodigieux de Nuxe tout simplement que vous pouvez trouver en pharmacie Je vais mettre peut-être sur un mouchoir Pour pas m'asperger de plein d'odeurs différentes Ça aussi c'est une odeur que j'aime énormément Ça sent l'été Et il tient vraiment très très bien Il y a à l'intérieur, on sent un peu de vanille Un peu de fleur d'oranger Donc faut pas que la fleur d'oranger se sent et la vanille aussi Donc si c'est pas ce que vous aimez, clairement vous n'aimerez pas du tout ce que sent ce parfum Un rien sensuel et un rien de sable chaud Vous voyez ce que je veux dire ? Imaginez le parfum que vous allez mettre pour aller au restaurant avec votre amoureux L'été le soir il fait chaud, le restaurant est au bord de la plage Et bah ça sent ça Dans une bouteille C'est pas genre la sensualité de Ah vous allez draguer quelqu'un Là c'est la sensualité de vous être en soirée avec la personne que vous aimez Je sais pas si c'est très cohérent ce que je dis mais C'est ce que je sens dans cette bouteille C'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup beaucoup D'ailleurs il m'accompagne aussi très souvent l'été Ça va être parfum de jour et parfum du soir Je vais mettre plus celui-là Vraiment très agréable Et il y a un autre parfum que j'aime beaucoup Que je mets plus aussi parfum printemps-été C'est E-Lang de Roger Gallet Alors là on est sur quelque chose d'un peu plus léger Entre guillemets parce que les autres sont des eaux de parfum Il me semble Non on a une eau de toilette pour le guerlin Mais il est plus frais qu'une eau de parfum Mais niveau tenue etc Pour moi ça s'apparente quand même à une eau de parfum Et là on est vraiment sur ce qu'on appelle une eau de toilette C'est léger Parfait quand il fait chaud Et on retrouve là-dedans de la mandarine Des oranges un peu Du citron Et on a bien sûr de l'e-langue Parce qu'il s'appelle e-langue J'adore l'e-langue C'est une senteur que j'adore Et que j'aime beaucoup Donc on retrouve ça là-dedans Et on retrouve une note de cèdre Ça fait un peu comme si Vous savez de Ça sent un peu comme Le thé Enfin Voilà C'est un peu moins Solaire Que les deux autres C'est un peu moins léger Et zesté Quand même Que Pample l'une Parce qu'il y a de l'e-langue à l'intérieur Parce qu'il y a plus de cèdre à l'intérieur Donc c'est un tout petit chouïa plus lourd au nez Clairement S'il fait 40 degrés Mettez plutôt Pample lune S'il fait un peu moins chaud Vous pouvez parfaitement mettre e-longue Ils sont très très bons Enfin bref C'est des 3 senteurs Que je porte beaucoup Et que j'aime beaucoup Voilà J'ai mis dans un post Instagram Récemment Sur mes 3 solaires favoris C'est l'Antelios UV Mune 400 de la Roche Posée Cette nouvelle version Par rapport à celle d'avant Que j'utilisais aussi énormément Et D'émenciel Donc Il faut secouer très fort Ce que j'ai pas fait Je vais le secouer pour vous montrer la texture Grosse bille à l'intérieur Qui bouge On a l'impression de secouer Un flacon de vernis Vous savez C'est très liquide Voilà On va montrer les gouttes Et Voilà C'est très 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 liquide J'adore cette nouvelle version Par rapport à l'ancienne L'ancienne Si elle protégeait bien Je la trouvais plus Vous savez Les solaires Vraiment classiques À la française Là Le truc Qui colle Limite Le truc que vous allez mettre Que pour faire du sport Ou pour faire une randonnée dehors Parce que C'est un peu poisseux Sur le visage Et c'est La texture Et Ça protégeait très très bien Mais Le rendu À portée tous les jours C'est pas mon truc Et là On est sur Un produit Qui est vraiment invisible Qui est très léger Sur le visage Et qui est un rien Gloui Mais pas trop Il est sans parfum Il y a des antioxydants En plus à l'intérieur Et je le trouve Très agréable Et très efficace Et C'est enfin Un solaire Je trouve En pharmacie Que je peux mettre Tous les jours Sans problème Parce que les textures D'habitude C'est pas ça quand même Il faut bien l'avouer C'est pas le truc Hyper agréable Vous allez pas le mettre Pour juste aller vous promener Agréable Vraiment Vraiment Sur le visage J'aime beaucoup Ce produit Les faux cils Que je porte là Dans la collection Que j'aime beaucoup De Hardell Les Naked Lash Les 433 Sont plus Longs Et plus dufteux Et en même temps Ça fait pas Trop Après ça dépend Du style Que vous aimez Pour plein de personnes Ça fera déjà trop Mais moi je trouve Que c'est le parfait Intermédiaire Entre long Pas trop Mais quand même Bon voilà Je les aime Beaucoup beaucoup De toute façon Cette collection C'est une collection Que j'aime beaucoup Chez Hardell Ils sont vraiment Très légers Sur les yeux On les sent pas du tout La bande est fine Et un peu transparente Donc c'est parfait Si vous avez pas l'habitude D'en porter C'est agréable à porter Vraiment Alors si vraiment Vous en avez jamais porté Il y a quand même 5 minutes Où vous allez avoir Un espèce de sensation De Bah l'oeil s'adapte Un truc qu'on lui pose dessus Forcément Mais croyez moi C'est léger Et agréable Ma chouchou N'hésitez pas A me dire En commentaire Si vous voulez D'autres tutos Avec cette palette J'adore J'ai découvert Avec cette palette La Martin's Dinner Les fards à paupières De Martin Cosmetics Et c'est Une Tuerie J'adore La texture La variété Le thème Déjà Je trouve Les thèmes Très Le thème C'est vrai que j'étais tentée Mais je ne savais pas trop Pour les autres Mais le thème La qualité L'harmonie de couleurs A l'intérieur Varie On peut faire plein Plein de looks différents Avec la qualité Des mat La qualité Des textures Proposées En fait A l'intérieur Aussi On a Des fards Un peu métallisés On a des toppers On a C'est beau Et Ravissant Et si on était Un peu Jenny Par dessus Un peu Mon make up C'est Facile à appliquer Avec les doigts Facile à appliquer Avec les pinceaux Et pourtant C'est Extrêmement Pigmenté Donc que vous soyez Plus débutant C'est magnifique Que vous soyez Plus débutant Ou Plus confirmé Aucun souci Ils sont pigmentés Mais faciles A travailler Peu importe votre technique En fait Il n'y a pas de C'est magnifique J'adore Et cette palette Est très très belle Un peu grosse Si je devais donner un truc Un point négatif Mais vraiment Très très belle J'adore J'ai envie de me prendre les autres Après je l'hésite Parce que c'est censé être Des collections Est-ce que c'est édition limitée Peut-être pas Parce que celle-ci Normalement Va rester permanente Donc Je vous conseille Les palettes Martine Cosmetics En tout cas En tout cas Celle-ci Shampoing favori Vous savez Vous savez pas J'ai fait un J'ai fait un Comment ça s'appelle Un ombret cuivre Voilà Qui demande quand même Pas mal d'entretien Parce que mes cheveux Dégorgent énormément J'ai testé Les shampoings spéciels Cheveux colorés De L'Oréal De je sais plus Un autre Et c'est vrai que Je dois faire quand même Énormément d'entretien J'ai un masque Un après shampoing spécial Qui recolore un petit peu J'ai un masque A faire toutes les semaines Pour redonner Du cuivre Et dans mes cheveux Pour pas perdre de la couleur Parce que vraiment Mes cheveux dégorgent De folie Mais vraiment beaucoup Et J'ai testé Il y a plus d'un mois Maintenant La ligne Chroma Absolue De Kerastase Donc j'ai le Bain Chroma Respect Donc le shampoing Hydratant Protecteur Bon on n'hydrate pas Des cheveux Mais C'est un abus De langage Mais voilà Il est protecteur Et le fondant Cica Chroma Qui l'a pré-shampoing Et ces deux produits Vraiment Quand mes cheveux décolorent Enfin quand mes cheveux dégorgent Ça fait pas Ça se voit dans la tonalité De mes cheveux en fait Il reste quand même Châtain Vous voyez Ça fait pas Ce que ça faisait Avec par exemple L'Oréal Où Mes cheveux dégorgent Mais ils deviennent un peu Rose pâle Comme si Les Parce que vous savez Qu'on doit décolorer Les mèches Avant de pouvoir colorer Les mèches On enlève la couleur naturelle Pour colorer Et ça fait Rose pâle Je sais pas comment dire Entre le rose pâle Et le carotte Qui a mal Qui a viré bizarre Vous voyez ce que je veux dire Et bien Avec ça C'est La décoloration Et Enfin la décoloration Le dégorgement Je sais pas comment on dit Et moins bizarre Mes cheveux Même si j'ai un jour De retard sur mon masque Ne font pas Délaver bizarre Ce qui est quand même Plus acceptable Quand ça dégorge Et Et voilà Je les trouve Beaucoup plus jolies Et beaucoup plus en forme Aussi Et j'ai moins de scrupules A oublier Un ou deux jours De masque Par rapport à avant Ou Même des fois Je disais Qu'il fallait peut-être Que j'en fasse un petit Deux fois par semaine Parce que vraiment Carotte bizarre Rose bizarre Là c'était pas possible Moi je veux bien Les cheveux roses Mais si j'ai fait Les cheveux roses Pas si c'est un Truc bizarre Ensuite Le random De cette vidéo Parce qu'il en faut un Quand même Dans une vidéo favori Ma bouteille Air up Ma gourde Air up Que j'ai eu Pour mon anniversaire Donc je l'ai depuis Un mois Ce qu'il y a de vraiment cool Avec cette gourde C'est que Alors je suis déjà de base Très difficile à boire de l'eau Je bois de l'eau Mais il faut vraiment Que j'ai très soif Pour boire de l'eau J'ai lu quelque part Que quand on avait soif C'était déjà trop tard Parce qu'on avait trop tardé A boire de l'eau Ce truc me fait boire de l'eau Parce que je n'ai pas L'impression de boire de l'eau En fait ça fonctionne Avec un pod Voilà Que vous installez ici Que vous activez Ou que vous désactivez Et Vous remplissez d'eau Et Quand vous l'activez Il y a de l'air Qui passe Et en fait Votre cerveau A l'impression Que Ce que vous buvez Est parfumé Alors qu'en fait Vous êtes juste en train De boire de l'eau Mais comme on sent les choses Vous savez Quand on a le nez bouché On a l'impression Que plus rien n'a de goût Et bah c'est exactement ça C'est parce que vous utilisez Et votre langue Et votre nez Pour sentir Les goûts Des choses Donc là en fait Vous utilisez Votre nez Pour sentir L'eau Que vous êtes en train De boire Et même si vous savez Que vous êtes en train De vous tromper Vous même Vous avez vraiment L'impression De boire un truc Parfumé Il y a plein plein De goûts différents J'ai eu en cadeau Donc pour mon anniversaire Cette gourde Toute rose Avec 3 pods Au goût Peche Un pod apparemment Se change toutes les 3 semaines Parce que quand même Le goût se perd Au fur et à mesure Enfin la senteur Si je puis dire Et pensez à bien En refermer la gourde Pour que justement Que l'odeur Ne s'évapore pas J'adore ce truc Ça me fait boire Mais 1 litre 5 Sans que je lui prête Faites attention J'ai l'impression De boire de l'aïs T'y pêche C'est phénoménal J'espère que vous avez Passé un bon moment Avec moi Et sans transition aucune Je vous souhaite Une très bonne soirée Une très bonne journée Une très bonne après-midi Un très bon week-end Je ne sais pas Quand est-ce que Cette vidéo sera en ligne Mais je vous fais Plein 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 De gros bisous En attendant La prochaine fois Où on se retrouve Et prenez soin de vous En attendant Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz